Hey salut à tous c'est Uzo aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu un jeu indépendant et ça s'agit de Virginia c'est parti pour ce let's play tout nouveau dont je connais pas du tout le jeu j'ai juste lancé le jeu pour voir pour régler les réglages pour que tout soit parfait vous me connaissez je suis quelqu'un qui aime bien que mes vidéos soient propres nickel retour de la petite cam mais pas de fond vert pourquoi pas de fond vert le fond vert je vais le garder pour d'autres projets tout simplement et ça prend beaucoup de place dans ma chambre quand j'aurai mon truc quand j'aurai ma maison à moi avec mes trucs tranquille et tout là je mettrais plus plus longtemps le fond vert pour des vidéos plus longues et de toute façon avec le temps ça va venir et c'est parti je vais voir ce petit cinématique d'introduction et regardons-la ensemble donc au cours de l'été 1992 le fia a conduit une enquête dans une petite ville de virginie l'histoire suivante a été écrite en s'embradant sur le compte rendu officiel des événements déjà ça ça me titille tu vois ça m'a déjà dit quand j'ai lu la description du jeu et franchement ça promet que du bon pour moi et au vu des de ce que les joueurs en ont dit sur les forums et même dans les notes ça donne vraiment envie de découvrir un peu plus sur ce jeu vous allez voir que le moteur graphique est complètement pas du tout dans l'air du temps vous allez voir que c'est complètement différent et que le jeu lui aussi est différent donc là petit petit trailer petit trailer si on veut dire sa petite bande d'ouverture alors les traits noirs en haut et en bas sont normales c'est inscrit dans le jeu je peux pas les enlever alors pour info donc là on est comme un petit film ça te ça te dit qui a travaillé sur le le jeu mais des petites artworks faut savoir que le moteur graphique du jeu est quasiment similaire à ce que ce que vous voyez là en ce moment moi ce que j'aime bien c'est la musique la musique de fond elle est juste magnifique qui habiche qui 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 tout qui 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 La musique qui s'emballe ! Enfin bref ! Pourquoi je mets ça ? Parce que vous me connaissez, j'aime bien vous mettre le jeu de A à Z et c'est ce qu'on va faire avec Virginia les amis ! Et voilà, on commence l'aventure avec une clé. On ferme un coffre. Enfin, on ne sait pas si c'est notre personnage ou quelqu'un d'autre. Mais cette personne ferme un coffre. Et nous voilà ! Nous sommes une petite dame noire, je ne connais pas son nom. Mais on se retrouve un petit peu dans les toilettes je pense. Il y a une porte, il y a des WC derrière et je pense que ça se souhaitera un lavabo. Ok, donc je peux regarder un peu autour de moi. Donc là je contrôle. On prend son petit sac, sa petite porte-monnaie on dirait. Ah non, sa petite trousse de soin avec son lipstick, son petit rouge à lèvres. Et hop ! Je parie, on va s'en mettre. Ah non, même pas ! C'est automatique. Ok ! Bon, on se fait une petite beauté les amis ! Voilà ! Je ne vous ai pas dit, c'était un tuto beauté en fait la vidéo mais... Allez, c'est parti les amis ! Je pense qu'on peut se déplacer. Ok ! Alors le jeu tourne à peu près à 30 fps. Donc n'ayez pas peur si vous avez la tête... Enfin, si vous remarquez que c'est assez lourd au niveau de l'animation. On dirait que c'est assez lent. Mais c'est normal. Ok, on peut voir nos jambes. Ça, je regarde toujours ça dans un FPS. Est-ce qu'on peut voir nos bras et nos jambes ? On ne peut pas courir. On peut avancer avec les touches. Z, S, Q, D. Touche normale. Ok, ok. Là, il y a deux petites personnes. On ne peut pas ouvrir ces portes là. Je suppose qu'il faut aller directement vers ces personnes là. Facility. Oh, on ne peut pas ouvrir. Là non plus. Donc ça a été fait avec le Monteur Unity. Et franchement, c'est pas mal. Ok, on va faire la queue. Je me demande ce que c'est. J'ai l'impression qu'on va assister à une petite expérience ou on va rentrer dans un événement. Ok, nickel. Ok, là on monte. Voilà. C'est assez... Avec la musique en plus, c'est assez stressant. Oui madame ? Est-ce que je dois venir vers vous ? D'accord. Comme par hasard avec moi, ça va faire. Attendez monsieur. Ah non. Ça va. Ah, je crois que je vais devoir faire un discours les amis. FBI. C'est quoi ça ? Oula. On est dans un hôpital ou quoi ? Vous entendez ce bruit ? Un petit peu... Comme un bruit de respiration ? Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est un enregistreur. Qu'est-ce qu'il y a dessus là ? Qu'est-ce qu'il y a dessus là ? Ok, alors là, je ne sais pas où je suis. Mais on va ouvrir la porte les gars. Alors là, j'ai l'impression d'être dans la peau d'une autre personne. Alors qu'est-ce qu'il y a par ici ? Oula, la musique oppressante, ça je n'aime pas trop. Petit ordinateur, d'accord. Ok. Rien de particulier. Si on joue toujours à notre personnage, vu l'ombre, c'est bien nous. Porte qui grince et tout. Description. Alors qui c'est celui-là ? What the hell, man ? Quoi ? C'est nous-mêmes ? Ouah ! Rêve chelou. Moi, c'est moi qui vous le dit. Donc là, on se réveille. 5h30. Ah, c'est chaud quand même. Là, je... Blas Screamer ! Ok. Nickel, on se lève. Et on va aller... On va aller faire un petit peu le tour, je pense, de l'appart. Donc franchement, pour un jeu fait en... Un peu en forme de cartoon avec Unity, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit se faire couler un bain ? Non. Je pense qu'on peut faire que ça. Ok. Ouah ! En mode Josephine Lange Gardien. Ok. On prend notre carte de FBI. Donc, on est déjà un agent de FBI. Déjà, on est dans le côté des... De la loi. Je ne sais pas. On va se remettre un coup de liptique. Allez, hop. Ok, carrément. Carrément, carrément. Tu te... Tu jettes... Tu jettes ça comme ça. En plus, il n'y a plus rien dans la poubelle. Vachement réaliste. Ok. Alors. On ne fait pas son lit. En gros, elle vient d'emménager déjà. Tout d'abord, à ce que je remarque. Ok. On vient d'emménager. Qu'est-ce qu'on doit faire, du coup ? Est-ce qu'on doit aller pianoter sur l'ordinateur ? Non. Est-ce qu'on doit manger quelque chose ? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit sortir directement. Ok. Alors, l'exit, c'est par là. Et par là, il n'y a rien à ce que je vois. Ok. On se casse d'ici, alors. Ok. Virginie. Lundi. Premier jour. Ok. Ah. Premier jour dans la... A la CIA. Une clé cassée. C'était pas la clé du début, ça ? Ok, les gars. Est-ce qu'il va y avoir un peu d'action ? On va le savoir. J'ai pas l'impression qu'il parle en fait. J'ai l'impression que c'est un film un peu muet. Ok, sympa ça. Ok, c'est donc qu'on est dans les bureaux du FBI. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah ok, on doit passer par là. C'est en rond. Ok. On rentre dans le bureau. Est-ce que... Ouais, je dois passer par là-bas. Bonjour Madame. Salut. Ce jeu, il doit être pas mal en VR. Il doit être pas mal en VR. Oh, le big boss. C'est le mec en qui on a serré la main et qui nous a donné le badge. Rappelez-vous. Ok, on va s'asseoir. Salut Monsieur... Monsieur McGarran. Un dossier, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Synopsis of fact. All the best system director of his... Objective is the end of the time. Ok, bon, j'ai pas eu le temps de lire. Mais en gros, on a une mission les gars. Qui est, je ne sais pas quoi faire. Enfin... Alors, déjà, avant de faire ça, je crois que le petit truc qu'il y avait dans le général là, qui me disait... Traduction de texte, tous les textes auront une traduction sous-titrée. Voilà, c'est mieux. Ça au moins... On sera moins perdu. Bon, par contre, le gros problème dans ce jeu, c'est le menu qui est hyper lent. Mais je pense que c'est fait pour rester dans le thème du jeu. Ok, on avance tranquillement. Alors... Où étais-je ? Où dois-je aller, pardon ? Je suppose que ça ne doit pas être par là. Dès qu'il y a un rond, en fait, c'est quelque chose, c'est une action qu'on peut faire, mais on n'est pas assez loin. Alors... Ok, on va continuer par là. Ok. Bon, les téléportations comme ça, par contre, c'est un peu... un peu rapide, je trouve. Ok. Donc, il y a des plumes à ramasser, j'ai l'impression. Ok, il y a des petites plumes à ramasser. Est-ce que c'est des trucs à débloquer dans le jeu ? C'est une sorte de... Comme Assassin's Creed, ça va ramasser certains objets et tout ça... cachés dans le jeu. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien fait de me retourner. Certains auraient continué leur chemin. Moi, c'est la première fois dans un espace que je parle autant. Il faut savoir que je... Putain, mais encore ? Ils aiment pas me faire téléporter en mode... Ouais, ils coupent, ils coupent quoi. C'est pour prendre l'histoire un peu plus rapide, un peu plus fluide. Ok. On va avancer tranquillement. De toute façon, on n'a rien à perdre. Je suppose qu'on doit passer par cette porte. Donc là, on est dans l'Alperine. Je ne sais pas ce que c'est l'Alperine, mais... Tiens, il y a une petite dame. Elle doit aussi travailler peut-être pour... Maria Alperine. Est-ce qu'elle travaille pour la CIAL ? Ok. Elle s'en bat les couilles de nous ou quoi ? Ouais, nous deux... Oh, il y a un dossier aussi. Ok. Ah, on va avec elle, d'accord. Ok. En tout cas, c'est très 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 bien fait. J'ai l'impression d'être dans une sorte de petit film. Des petites introductions d'un film, tu vois. Je trouve ça très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier au final ? Donc, sujet... Ok. Demande à Jean... Qu'est-ce qu'il va passer ? Mais... En tout cas, la traduction du texte nous aide. Là, ça devient un peu plus coloré. C'est un peu plus accueillant. Ah ouais, je crois que c'est un jeu complètement muet. Il y a que des murs et ça joue vraiment à la musique de fond et tout ça. Je trouve ça... Assez chelou. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est bien. Thank you. Bon, est-ce que j'ai d'autres choses à récupérer ici ? Il n'y a même pas le prix dessus, c'est un truc de haut. Que se doit faire avec ça, moi ? On doit retrouver quelqu'un qui est disparu. Ça y est, je commence à comprendre. Oh, ça c'est un prêtre ou un curé. Je ne me rappelle plus. Coucou ! C'est le FBI. D'accord, ça va être les parents ou quelque chose comme ça qui ont dû perdre leurs enfants. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est commencer à enquêter, je pense. Ce qu'on veut faire, c'est commencer à enquêter. Un petit sac ici. Bon, il n'y a pas grand-chose ici, d'accord. Bon, accusé non plus. Peut-être dans les WC, je ne pense pas. Voilà, Lucas. Donc, c'est la personne qui s'est fait enlever. Donc, c'est une famille assez catholique, j'ai l'impression. Aux protestantes, vu qu'on est aux Etats-Unis. Les protestants sont bien plus... Bien plus présents que les catholiques. Enfin... C'est subjectif ce que je viens de dire. Ok. Non, il n'y a rien du tout ici. Il y a une caméra, tiens. Mais... Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette caméra ? Attends, il y a un truc là. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément, carrément. C'est une petite cache et tout qui s'est faite le type. Un petit journal de Lucas. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, là ? Bon, rien de particulier. Ok, il n'y avait que ça. Ok. Bon, on a fait le temps de la maison. Un bison ! Un buffle, pardon. Un buffle ! Un buffle ! Ah ouais, carrément. Ah, c'est pour ça qu'on dit pare-buffle. Mais... Chaud ! Le buffle qui se met en plein milieu de la route, quoi. C'est... C'est chaud, quand même. Qu'est-ce qu'il y a à mettre ? La meuf, elle allume ses lumières et tout ça. C'est tranquille et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette voiture ? Surtout qu'on ne parle pas, en fait. C'est... C'est chelou. Tiens, cette station-ci-là, ça me fait penser à l'intro. L'intro du jeu. Il y a une petite photo dessus. Il m'intéresse fortement aussi. Je ne sais pas ce qu'on va mettre un peu d'essence. Un peu de gasoil ou... Je ne sais pas. En tout cas, on va aller se promener. Ok. Attends, on fouille dans sa voiture, mais c'est un peu dégueulasse. Pourquoi on fouille dans sa bagnole ? On est chelou. En fait, on a peut-être une mission double agent ou quoi ? Euh... D'accord. Pas compris. Toc toc. Salut. Je me casse. Bruit sous la voiture. Quoi ? J'espère qu'elle n'a pas vu son dossier. En fait, je crois qu'on la suspecte pour quelque chose et du coup, on intervient avec elle en fait. Je pense que ça va être un chelou comme ça. Sachant que comme je n'ai pas fait la traduction dès le début, je n'ai pas vu de quoi les suspecter quoi. Donc j'ai deux dossiers. J'ai Missing Person et Internet Investition quoi. On a peut-être fait quelque chose qui n'est pas trop cool. Bon, on va lire un peu ce livre. Ok. 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 Ça pourrait être un indice. Il parle d'extraterrestres. C'est assez chelou. Ok. Une crotte. Là, ça serait intéressant d'aller voir. Si j'étais un agent, je serais allé voir, tu vois. Qu'est-ce qu'on fout là encore ? On s'est endormi carrément sur notre poste de travail. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire du coup ? Ok. Bon bah je... Je crois qu'il faut que je sorte. C'est assez chelou. Ça fait un peu paranormal activity ce truc. Pourquoi il y a une serveuse en plein milieu de la maison ? Ouais, c'est chaud. Il a fait encore un cauchemar bizarre. Ah lui, il ferme carrément la porte de son gosse quoi. Et nous, qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc rouge ? Ça fait un peu paranormal ce jeu. Le moteur passe à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il nous arrive là ? Notre boss ? Ah ouais, carrément ouais, je... Wow ! Oh putain, sa mère ! C'est chelou comme jeu ! Bon. Retournons au taf. Ok. Bonjour monsieur. Alors je sais pas qui vous êtes, mais vous devez être quelqu'un de très bien placé vu ce que vous portez. Ok. Alperine. Ok, on est retourné chez Alperine. Ok, dans sa cave. Ok, bon. Elle est pas là. Elle a l'air absente. Alors qu'est-ce qu'il y a par ici là ? Son colis, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est qui ça ? C'est... Ouais, j'ai pas compris, on a... Ouais. Ok, on est au fou dehors. Et là, normalement la porte a claqué. Ok. Ah ouais, non, on se casse, ok. Je me disais, elle m'en voulait de l'espionner, du coup... On m'envoyait chier. Donc là, on va à l'endroit où il y a la grotte. C'est ça ? Ah là, c'est beau ça. C'est bien fait ça. La petite herbe. Tout ça, tout ça. Regardez-moi ça. C'est très coloré, c'est très beau quand même. Les développeurs ont fait un beau travail. Certains n'aimeront pas, d'autres aimeront. Ceux qui aiment bien l'art, ils pourraient apprécier. Par contre, un système d'ombre un peu imprécis quand même. Ok, on va rentrer dans cette grotte. Alors, il y aura peut-être Lucas ici. C'est ce que nous faisait... Il y a quelqu'un qui a vécu ici. Et pas que vivra. Il y a quelque chose d'ici. Ok, on enlève les branches et hop. Ah oui, il y a un petit oiseau. C'est trop mignon. Viens mon petit oiseau. Il est bizarre comme oiseau. En plus, il est tout rouge. Oh, il est trop mignon. What ? Non. Elle est morte ? Oh, la mort toute conne ! Je prends un petit café quoi du coup, c'est ça ? Un petit thé, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, elle n'est pas morte. Mais elle s'est pris un bon coup sur la tête quoi. C'est un café, ouais. Ok. Ah ouais, quand même, le mec il arrive avec une petite peluche et tout, tu vois. Allez, on passe inaperçu. On se rate notre petit café. Merci monsieur. Bon, c'est assez chelou ce jour. Je vais vous dire, pour le premier épisode, c'est encore très difficile de s'expliquer. Qu'est-ce qu'on vient faire ici ? On va faire l'autopsie d'un oiseau. Ou quoi ? Ah bah oui, non. Attends, il n'est pas mort. Ok. C'est mignon. Il a tout vu. C'est inexplicable je trouve. Attends, on y retourne du coup ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Franchement ? Non, non, t'as l'impression que c'est une boîte de nuit le truc. Musi pop du lecteur cassette quoi. Cholou. Oula. Oula, ça part en... Ah ouais, carrément, il lui a pris son pendentif, il l'a balancé. Il l'a balancé à perpét' les oeufs quoi. Ok, on le fouille. Ouverture de clouté à cran d'arrêt. Ok, putain carrément. Il y avait un cran d'arrêt le mec. Un portefeuille vide, d'accord. Ok, mais c'est chelou pour son portefeuille quand même. Son couteau ça va encore ? Ah, il y a un petit truc quand même dedans. Centre commercial millenium. Construction. Construction dominion. Ok. Et ça c'est quoi ça ? C'est comme un timbre. Mais en forme d'oiseau. Bah de l'oiseau qu'on a rencontré en fait. Ok. Ça va le garder pour nous. Et on rentre à la maison. Pour je pense à un petit somme les amis. Je crois qu'il va se recoucher. Et on va encore faire un rêve chelou. Un rêve chelou quand même. Avec ce morceau de clé. Cette enveloppe. On appartient FBI. On a deux dossiers d'investigation. Une disparition. Et un problème interne. Donc franchement. Pour l'instant. On a les pièces du puzzle. Et maintenant il faudra que petit à petit. Au fil des épisodes. On réussisse à les mettre ensemble. Je pense. Tout simplement. Que c'est ce que l'on devra faire. Au fil des épisodes. Et moi ce que je vous propose. C'est qu'on se retrouve rapidement. Pour la suite. De Virginia.